Bonjour mes petits amis youtube, aujourd'hui c'est jeudi et je suis à la bourre et c'est bras de fer donc le bras de fer de la semaine on va le faire tout de suite. Donc qu'est ce que c'est que le bras de fer ? Quel tu as des rafam safran de pouvoir qui est le meilleur boss ? Prenez part à la bataille pour supprimer ainsi du plus maléfique. Ok donc on n'a rien à préparer on va voir et on va essayer de jouer un peu les deux persos bien sûr et ma foi on va voir si j'ai de la chance. Ah bah je trouve un adversaire rapidement c'est déjà ça. Alors je sais pas du tout de quoi sont constitués les decks. Et ma foi je suis rafam. Ok alors c'est une espèce de prêtre à première vue. 0,5 points de dégâts ça peut servir. Ok. Ok. On va juste on le va ensevelir alors. Je sais pas du tout ce qu'est mon pouvoir ni ce qui est le sien. Bon après on a vu j'ai énormément de zones de nettoyage. Pourquoi pas. Et qu'est ce qu'il fait son pouvoir ? Ajoute un serviteur aléatoire coûte un maximum 5 cristaux dans votre main. Ok. Et l'autre ? On ressuscite un serviteur aléatoire mort. On va en cette partie. Ok. Ça va être le bordel. Bon bah écoute on va invoquer. Ok. D'accord. Il y a bien marqué coûter en 5. Au maximum 5. D'accord donc c'est de 1 à 5. Ok. Bon bah on découvre la foi avec stupeur ce truc là. Amplifiez votre pouvoir héroïque. Bon. Bah écoute on va commencer avec ça hein. C'est spécial comme bras de fer déjà. C'est une espèce de prêtre mais j'ai que des anti créatures quoi. Alors que lui qui a 30 points de vie et 30 points d'armure a le pouvoir de réussir dans tous les sens. Encore beaucoup d'aléatoires du côté de Rapham. Après je sais pas comment il fait le deck de... de Kalthusad. Bon. On va voir si notre adversaire un chalachacha. D'accord un secret. Bon. On va mettre ça. On va voir si c'est une copie de créatures. C'est pas une copie de créatures. Encore de l'aléatoire pour avoir des cartes en main. Ça à mon avis sera pas trop nécessaire. Ça je sais pas si j'aurai des armes. On va prendre ça. C'est vraiment un bras de fer très très spécial. Enfin toujours pareil parce qu'on a pas l'habitude de jouer avec ses cartes. Et... 6-5. Oula. Obtième plus d'attaque pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Ok. Bah écoute... On va tuer ça direct. Contre-sort. Ah merde. Ok. Bon on va mettre un petit taunt. Ma foi de toute façon. On a pas vraiment de bon trade à faire. Donc on va aller visage hein. Cette 5-5 risque d'être vraiment fortement embêtante. Parce que si je fais ça je nettoie toute ma table. Et lui il va pouvoir ressusciter ses créatures. Heureusement il en profite pas pour le moment. Au début de votre tour gel un serviteur adverse aléatoire. Putain mais... Ouais d'accord. Donc lui il a que des gros tons quoi. Ok. Bon on va essayer de dégommer elle déjà. Ça sera déjà ça de fait. On va faire notre petit pouvoir héroïque hein. Pas trop le choix. Il y en a encore un mur là. Ok. Donc je suis censé avoir un deck agro. rempli de zone. Et mon adversaire est un deck archi contrôle. C'est... Je sais pas si c'est très équilibré cette histoire. Ok bah oui. Forcément. Ça m'a pas l'air très très équilibré quand même. Comme bras de fer. Bon ici euh... Je crois que... Ça s'impose. Sauf que... Il résiste le monsieur. Donc c'est un peu embêtant. On va remplir le pouvoir héroïque. On va bien voir ce que ça fait. Place un serviteur aléatoire dans votre main. Il coûte deux cristaux ou moins. Ouais d'accord. Donc euh... On va continuer à bourriner hein. De toute façon j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Mais le fait qu'il garde Saphiron est vraiment une mauvaise chose pour moi hein. Prochain tour je pourrais toujours choc de flamme. Au pire des cas s'il remet pas de vias sur sa créature. Ok. C'est vraiment... Très aléatoire disons-nous. Les damnés se tiennent prêts. Ok. Donc jusque là mon choc de flamme nettoie tout. Sauf la 3-5. Ok. Détruire un serviteur adverse aléatoire. Bah de toute façon je crois que... Ah mais c'est aléatoire. Hein ? Hein ? Bon. On va quand même le faire. C'est bon. Il tient bon. Sa défense tient bon. Moi j'ai plus que 45 PV déjà. Hein ? C'est pas top. Donc il a l'avantage des PV. Il a l'avantage d'être contrôle. Ah oui. Ah bah d'accord. De boss aléatoire. Ok. Ok. C'est... Bon bah j'ai déjà perdu quoi en fait. Si je résume. On va encore amplifier mon pouvoir héroïque. On va voir ce que c'est. Ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main. Il coûte 4 cristaux de moins. Bon bah espérons que je pourrai le jouer. Forcément j'ai une 4-12. Et puis ça peut être sympa mais... Mouais. Mouif. Et son arme 5-2. Bah fliche les dégâts doublés au héros. D'accord. Donc il va mettre 10 points de dégâts. Ouais. Donc en gros si on est rafam. On s'en prend plein la gueule quoi. Ok ok. Bon. Bah écoutez je crois que je suis dans la merde. Je crois que je suis dans la merde. Euh. Dame nage à la fin de votre tour. Remplace tous les autres serviteurs par de nouveau. Deux mêmes coups. Bon bah déjà on va faire ça. On va faire ça. On va tester. Juste pour voir un peu ce que ça fait. Ah bah oui. Bah oui. Bon au moins il y a d'autres merdes à côté. Il y a d'autres merdes à côté. Ok. Bon là il me faudrait un anti zone. Un anti créature de zone plutôt. Parce que sinon. Bah ça pue pour moi. Et pas qu'un peu. Les damnés se tiennent près. Parce que c'est bien beau mais. Je vais prendre très très cher. Ok il essaye même de s'en foutre. Ah non. Ok ça ça va pas m'aider. On va essayer de voir. Qu'est ce qu'on a. On a Ragnaros. Ok. Faut que je suis une de ces créatures. Mais la 8-8. Forcément va m'embêter plus qu'autre chose. On va mettre des tons écoutez. Ok. Ça vise. Exactement là où je voulais pas. J'aurais préféré que ça tue une créature. Mais bon. Spécial spécial. Faudrait qu'il me laisse la 6-9. Et qu'il s'occupe de Ragnar. Mais bon. On va voir. Ah il vient tête. Bah oui. En même temps je crois qu'il a gagné. Non. Ou il est pas loin. Ah il a gagné. Ok. Bah premier match. Découverte. Assez. Ma foi. Catastrophique. Première vue. Rapham. Pas tip top. Donc on se retrouve en partie. Cette fois-ci j'ai. Calthusade. Donc on va voir un petit peu. Vu que j'ai l'inverse de tout à l'heure. On va voir un petit peu. Ce qu'il y a dans ce deck. Euh. Sombres sectateurs. Vaporisation. Glute. Dame blomeux. Invoque. Un cavalier. Ouais. Enfin ça c'est un peu trop. Enfin 4 tours sans rien faire. Ça fait un peu beaucoup. Euh. Ça c'est vraiment excellent. On l'a vu tout à l'heure. C'est grâce à ça qui m'a battu. 2 tours 3. On va virer la vapeau. On va essayer d'avoir quelque chose de plus léger. En espérant qu'il y ait quelque chose de plus léger dans ce deck quoi. Et ce qui est pas dit. Ok. Bon. Ok ok ok. Ok. On peut repiocher une vapeau. Je peux rien faire. Pourquoi pas. Donc lui il va chercher des créatures. Ok. On va commencer avec Egan l'impur. J'aime bien Egan en plus. Et puis bon une 4-5 pour 3 quoi. Et puis au moins je commence à lui taper dedans. Mais je croyais que c'était un deck control et puis finalement ouais c'est un deck bizarre. En même temps les deux decks m'ont l'air super bizarre. Ah ça moi je l'ai pas eu tout à l'heure. Ok. Donc il est pas vraiment mort donc je peux pas vraiment le réactiver. mettre une vapeau ici ne sert à rien. Donc on va tout simplement taper dedans. On va bien voir ce qui se passe. Tour 4 je pourrais sortir glute. Ce qui sera pas du luxe à mon avis. D'accord. Et puis tout le monde. Au moins ça c'est fait. Je pourrais citer quelqu'un mais c'est pas vraiment intéressant. Un gothic spécial pour votre adversaire. Je sais pas ce que c'est. Théoriquement c'est quelque chose qui m'aurait aidé vu le prix de la carte. Une 5 4 pour 4 c'est normal quoi. Mais bon. Victoire pour Sylvanas. Ok. Il va piocher. Et il m'enchaîne. Il y a vraiment pas de chance dans ce truc là. Détruire un serviteur. Ok. Bah oui. Oui forcément une 5 5. On va pas écouter. Hop. Apparemment ce que j'aurais voulu mais c'est déjà mieux que rien. Bon chat qui va nous rendre petite visite. Bonjour. Mon petit chat. Bon enfin bref. Bombe de matière noire. Donc il en est où dans son pouvoir ? Place un serviteur à la tort dans votre main. Il coûte 2 cristaux ou moins ? Ok. A la fin de votre tour invoque des nerubiens 3 à 1. C'est rigolo mais sans plus. Ça je suis curieux de voir ce que ça fait. Donc on va le faire. Hop. Et ça m'invoque là 2. Pourquoi pas. Peur que pas. Bon moi la dernière peut tuer n'importe quoi. Jusqu'à preuve du contraire. Ça peut être pratique. La vapeau c'est s'il avait une grosse créature. L'appel des ténèbres. Je pense que ça peut vraiment vraiment être génial quoi. Deuxième mot de l'ombre douleur. Maintenant est-ce que ça respecte les règles ? D'accord. Au début de votre tour inflige 4 points de dégâts à votre héros. Ah nickel. Croc pas stupide. Croc rendre vous stupide. Ok. C'est un cristal de plus. Il faudrait que je m'en débarrasse de cette 3 à 5. Elle est chiante. A la fin de votre tour invoque une 3 à 1. Bah écoutez on va faire ça. Ah mais il est amoureux. Il fait que sortir le serpent de la fosse quoi. Avec mon pouvoir héroïque. Bon. Au moins il y a mon bidule qui lui fait 4 points de dégâts. Déjà ça. Tant qu'il reste sur la table. C'est pas mal. Tant qu'il reste sur la table c'est pas mal. Maintenant espérant qu'il ait rien pour le booster ou rien pour le détruire facilement. Il faut que je m'occupe de sa 5-5 parce qu'elle me casse les pieds. Maintenant il va peut-être s'en occuper tout seul en allant tuer ma 5-5. Amplifie son pouvoir héroïque encore une fois. Ajoute un serviteur légendaire dans votre main. Il coûte 4 cristaux de moins. Ok. Ok ok ok. On inflige 3 points de dégâts. Sûrement. Ah bon. D'accord. En même temps. Ok. Dédupliquer. Pourquoi pas. Du coup. Le problème c'est est-ce que je veux dupliquer ça. De toute façon ça sera à mon tour. Donc on s'en fout. Donc on va déjà détruire ça. On va faire ça. En espérant avoir des bons trucs. C'est quoi ça ? Détruire un serviteur adversaire aléatoire. Et à chaque fois qu'il détruit un serviteur, il y a une gelée empoisonnée de 2. Donc à la 0-3 je ne vais pas vouloir la tuer vu qu'elle m'aide. Donc on va plutôt attendre qu'il sorte des créatures. On va tourner l'origine. Oh ça c'est une connerie qu'il vient de faire. Parce qu'il se met à 15 points de vie quand même. D'accord il va pouvoir invoquer des choses mais... Il va prendre très très cher. Bah on va mettre ça. Ou ça. Ou les deux en fait. Ouais. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Ouais. J'ai re- gothic l'envolant pas l'heure. Bah du coup j'ai gagné. Puisque je lui fais... Je le mets à 2 points de vie et je passe mon tour. Il va se prendre 4 points de dégâts. Il est perdu. Voilà. Ça c'est fait. Bon bah écoutez. Bah très 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 discutable au niveau des deux héros quand même. J'ai l'impression que... Kalthusad est bien plus fort. Maintenant je peux me tromper. Largement même. Mais bon. Bon. Après bah dites moi ce que dans les commentaires ce que vous aurez pensé de ce... Ce bras de fer de la semaine. Ah une épique quand même. Et une commune dorée. Bon donc je me fous royalement mais c'est pas grave. Marteau du destin que j'avais déjà deux fois. Ouais bah écoutez je sais pas ce que vous avez pensé de ce... De ce bras de fer. Honnêtement moi j'ai vraiment l'impression... Bah c'est peut-être équilibré je sais pas. Mais personnellement voilà... Il y a un... Enfin... Avec un des personnages c'est clair que j'ai dominé la table. Alors qu'avec l'autre je me suis fait exploser. Donc euh... J'aurais plutôt tendance à dire que Kalthusad est plus fort. Maintenant bah dites moi si vous faites partie de la team Kalthusad ou Rapham. Ça m'intéresserait de le savoir. Allez je vais sûrement m'en refaire un petit peu hors caméra. Mais pour l'heure je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits amis YouTube. Voilà cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà je te remercie. A la prochaine. Bye bye.